Donc on va commencer. Je voudrais, s'il vous plaît, chers abonnés, les abonnés historiques, ceux qui suivent la page depuis bientôt trois ans, ceux qui viennent d'arriver aussi, ceux qui sont en forme, ceux qui ont envie de partager, je vous invite, je vous ai mis le lien sur le descriptif du live, vous avez un lien qui va vous mener vers une page où vous allez pouvoir voir des citoyens en détresse, retraités pour la plupart, devant la mairie de la ville de Maubeuge. Donc c'est une manifestation qui a été déclarée, c'est des gens qui tiennent le terrain jour et nuit depuis bientôt une semaine, ça va faire six jours que ces gens-là dorment devant la mairie, campent devant la mairie toute la journée pour pouvoir créer du lien social, discuter avec tous ceux qui passent devant la mairie, pour pouvoir parler des difficultés aujourd'hui que ces personnes rencontrent, pour la plupart ce sont des retraités qui ont du mal à finir leur fin de mois et qui ont décidé de mener une action sans forcément attendre les gilets jaunes, sans forcément atteindre les syndicats, sans forcément atteindre un Rodriguez ou attendre n'importe qui d'autre qui va pouvoir les emmener vers une contestation. Donc je vous demande très sincèrement, parce que j'ai vu il y a deux minutes, j'ai été sur leur page, ils ont très peu de partage, ils ont très peu de vues sur leurs vidéos. Jour 6, toujours à l'hôtel de ville de Maubeuge. Alors nous avons passé notre cinquième nuit à dormir sous la pluie. On a eu de la pluie cette nuit, l'humidité, le froid, mais on est toujours là. Bon ça devient fatigant. Je plains réellement les SDF qui sont dans la rue tous les jours. On apprend qu'il y a du chauffage qui fonctionne dans certains bâtiments de Maubeuge, tel aux provinces françaises. Et on laisse, parce qu'on rencontre beaucoup de SDF, le soir du coup ils sont avec nous, on dort avec eux. Ça serait bien M. De Cagny d'ouvrir le Normandie aux provinces parce qu'il est encore chauffé, au lieu de laisser les gens dehors. Bref, ça c'est de la politique politicienne, on gérera ça plus tard. Ça devient un petit peu fatigant, épuisant. On a beaucoup de soutien, ça commence à arriver, il est temps. Par contre, on n'a toujours pas de soutien des élus. Eux, ils nous ont oubliés, mais on ne va pas vous oublier. Vous, on ne va pas vous oublier, croyez-moi. 5 ans, ça passe très très vite. Il y aura peut-être même bientôt d'autres élections prévues puisque M. Macron dit qu'il va peut-être dissoudre l'Assemblée. Donc ça veut dire peut-être nouveau vote et on ne l'oubliera pas. Croyez-moi, on ne l'oubliera pas. On n'est peut-être pas nombreux régulièrement ici sur le Parvir, mais le soutien il est là et c'est en train de donner la braise, elle est en train de prendre. Attention à ce que vous faites les élus parce que vous vous dites de gauche. Bon, la droite, on sait ce que ça vaut, mais vous vous dites de gauche, mais on ne vous a pas vu non plus. Donc en conclusion, on est encore là ce soir, demain soir. Là, liberté, égalité, fraternité, amour-bush, ça n'existe pas au niveau des élus. Mais je le répète, je le dis et je le répète, on ne lâchera rien. Pour leur donner honneur, pour donner envie à tous ceux qui seraient capables de faire la même chose, allez partager leur vidéo, allez leur mettre un petit cœur, allez leur mettre un petit commentaire de soutien. Voilà, je vous ai mis le lien en haut, vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien en haut. N'hésitez pas à les partager, à les communiquer, à leur envoyer un message de soutien. Vous avez Aïcha là-bas à qui je dois passer un petit coup de téléphone. C'est Faouzi qui m'a mis au courant de ce dossier-là, je n'étais pas au courant. Ensuite, j'ai vu pas mal de petits posts qui sont passés. Donc voilà, ce n'est pas mon live aujourd'hui, je vous demande de partager. Je vous demande d'aller sur cette page et de montrer qu'enfin, il y a des citoyens qui aujourd'hui se sentent responsables de par eux-mêmes et qui n'attendent pas Pierre, Paul ou Jacques pour pouvoir agir et vont agir d'eux-mêmes.